... Ce matin, Kabylie Kruse, le petit poisson rouge, a été pris d'une grande curiosité. Il a sauté de son bocal par la fenêtre du phare dans lequel il habitait. Plouf ! Maintenant, il se retrouve dans cette mer immense. Joyeuse et plein d'entrain, il se souvient de ce que lui disait sa mame-gose, sa grand-mère bretonne, avec beaucoup de tendresse pour lui faire remarquer qu'il était curieux. Des oeufs friffures, maman habite. Kabylie Kruse est emporté par une vague qui l'entraîne au fond de l'océan Atlantique. Il regarde autour de lui et découvre un paysage étonnant. Partout autour de lui nagent des étranges créatures en plastique, en ferraille, de toutes formes et de toutes tailles. Ce bocal est très grand et très sale. Qui n'a pas ramassé ses affaires ? Il faut que je trouve des amis pour m'aider à faire le ménage. Chicour, chicour, chicour ! Un nom de Bénin, qu'est-ce que j'en ai ? Parmi les détritus, il fait une rencontre. C'est un poisson six couleurs de lune. Ses yeux brillent comme des paillettes. Ses sourcils sont des étoiles. Il porte une canette de coca. Il est en train de compter les bouts de plastique collés sur son nez. Moi, je suis isolé, tatou. Bonjour ! Un beau thé. Un kumbu. Yameyno un bigu. Et moi, je m'appelle Capéliurus et je cherche des amis pour m'aider à nettoyer ce grand bocal. Le poisson-ci lui indique un chemin parmi les algues. Capéliurus poursuit son chemin dans les fonds sous-marins. Il arrive près d'une cheminée hydrothermale et croise un pan de poissons multicolores. Ils sont en forme de triangle et ont un contendige dans les oreilles. Bonjour les amis, attendez-moi. Je suis loin de mon bocal. J'ai faim, je n'ai pas pris mon goûter. Tchêne-mine. Un kumbu. Dix. Capéliurus est tout content. Il se récale avant de continuer son aventure. Dans les abysses, Capéliurus entre dans une grotte pour se reposer. Il y rencontre un animal étrange. Il a peur et va vite se cacher. Mais l'animal se met à lui parler. Capéliurus est rassuré. C'est une pieuvre rigolote. Elle est rose et bleue. Elle a huit tentacules et un oeil sur chaque tentacule. Elle habite dans une grotte sombre remplie de jouets rouillés. Hello, do you want to play with me ? Je veux bien jouer avec toi. Mais ensuite, il faudra que tu m'aides à trouver des amis pour nettoyer l'océan. It's ok, I'm happy. Capéliurus observe des volcans sous-marins et croise des poissons bioluminescents. Un drôle de poisson s'approche de lui. C'est le poisson épineux. Il a des pics sur son dos et sur son ventre. Il brille comme l'eau. Ses sourcils sont en forme de vagues. Il a un sac plastique sur son dos qui lui sert de cap. Bon dia, tu baignes ? Oui, oui, je vais bien. Mais il fait noir ici. Eux, chamomé, Rio. Moi, c'est Cabeligruz. Je cherche un endroit pour me reposer. Rio lui présente un drôle de poisson multicolore. C'est un poisson lapin. Il vit dans une boîte aux lettres. C'est sa maison. Elle est sale et toute rouillée. Et c'est écrit Augustin dessus. Il dort dans une enveloppe. Bonjour, tu as une jolie maison. Bonjour. Je suis bien fatigué, j'ai fait un bon voyage. Laissez-moi faire dodo. Demain, je te présenterai les amis qui pourraient t'aider. Et Cabeligruz se glisse dans une enveloppe pour dormir et reprendre des forces. Il est réveillé par un joyeux brouhaha, des voix d'enfants et un ronflement. C'est un drôle de sous-marin conduit par 28 petits marins. On les voit à travers les hublots. On les voit à travers les hublots. Nos petits ingénieurs ont créé une machine à nettoyer les océans. Elles fonctionnent grâce à des petits moteurs qui aspirent les déchets dans des grands tuyaux. Ils sont broyés et transformés en énergie. Puis cette énergie sert à nouveau à faire tourner les moteurs. Au fond des mers, Cabeligruz découvre que ses enfants ont déjà commencé à changer le monde. Tous ensemble, ils ont rassemblé leurs idées et créé une machine. Cabeligruz est émerveillé par cette rencontre. Il se met à rêver que demain, ces petits hommes feront de grandes choses.